salut à tous et maintenant ce magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point news numéro 22 si mes calculs sont exacts aujourd'hui on va parler du league week end bien entendu qui a eu lieu le week end dernier si vous regardez cette vidéo à peu près le jour où elle sort ou plus ou moins on va également parler de quelques annonces qui concerne mtga notamment des annonces d'événements quasiment que des événements en fait dont on va parler dans concernant cette annonce et également on terminera avec un petit point sur des produits commander qui vont arriver dans pas trop longtemps avant de commencer ce point news si jamais vous avez envie de voir du commander multi joueurs c'est ce soir que ça se passe donc le mardi 18 mai à partir de 21 heures je serai du coup si vous voulez me retrouver sur la chaîne des chroniques du commander pour une partie de commander multi qui sera je le vous dis déjà en diable et je jouerai guillaume le maître que voilà golgari parce que c'est trop cool qui trigger sur les jetons de nourriture la foudre parce que c'est trop bien aussi la nourriture la règle de bill c'est de jouer des decks des commandeurs des decks préconstruits commander 2021 et d'y ajouter jusqu'à 50 euros d'upgrade pour du coup modifier à notre guise le des voix là tout le monde tous les participants ont fait ça on va se rosser plus ou moins en fait une table budget en fait ce que ça représente environ 80 euros pour un des commandeurs ce qui est tout à fait acceptable si vous voulez voir ça c'est ce soir je vous mets le lien de la chaîne en description vous avez qu'à cliquer dessus et à partir de 21h on est en live on se ross avec des vraies cartes ça me permettra de tester mon nouveau setup etc que je vois moins mais que vous ne voyez pas la magie d'internet le league week end donc du 15 et 16 mai ça concernait l'historique et le standard qu'est ce que c'est que le league week end ceux qui ne savent toujours pas c'est des week-end où les mpl et les rivals s'affrontent donc les mpl s'affrontent entre eux et les rivals league s'affrontent entre eux le tour pour gagner des points afin de savoir à la fin de l'année qui va où malgré les annonces récentes si jamais vous n'avez pas vu les annonces récentes pour les vendredi vidéo qui est sorti vendredi dernier avec valeur on explique tout ça et du coup le but de tous ces points c'est de savoir qui restent en mpl qui passent en mpl qui passent en rivals league qui restent en rivals league qui passent challenger à l'issue de tournois que vous verrez dans l'été qu'on espère pouvoir vous castiguer seront du coup les mpl et rivals gauntlet très dur de trouver des infos claires je vais pas vous le cacher pour vous parler de salut week end j'ai vu quelques matchs mais j'ai pas pu tout suivre malheureusement j'ai préféré ne pas vous dire les résultats de tel ou tel joueur au cas où je me tromperai le seul dont je suis sûr que j'ai pu voir c'est giro qui a fait 6 6 qui se maintient sur tous les week end il a fait des résultats assez similaires donc c'est très bien sachant que du coup il n'affronte que des joueurs extrêmement fort pendant ces week end donc 6 6 c'est une belle performance je vous mets en description quand même un lien si vous voulez les voir les standings des points mpl et rivals actuelle au moment où je tourne la vidéo ils ne sont pas à jour alors que le week end est terminé il s'aide depuis plus de 24 heures mais malheureusement voilà je n'ai pas les infos sur le site officiel j'ai du fouiner un petit peu sur twitter je m'en excuse j'ai pas pu trouver plus d'infos que ça par contre j'ai trouvé quand même deux trois infos sinon je ne vous en parlerai pas notamment avec les personnes qui sont relégués qu'on connaît déjà malgré que la course ne soit pas fini il ya trop de retard en fait pour certains joueurs pour espérer du coup passer 20 restés ou passé dans la ligne de dessus on a brian brandouine char chenard et auton budget qui sont relégués en rivals league pour l'année prochaine pour la saison prochaine du coup de 2021 2022 et on a cinq autres joueurs matnas riuzo fougier lucas espère matière severato et greg orange qui eux sont en rivals league et passe du coup en fin un pass challenger du coup ne sont plus en rivals league bonne nouvelle par contre pvddr polo veto d'amandarossa qui loque sa place lui par contre en mpl pour l'année prochaine tout comme ondrej straski qu'il avait déjà fait lors du league week-end précédent et il a également une place au world du coup sauf qu'il avait déjà il avait déjà sa place au world parce qu'il est champion du monde actuel le champion du monde est toujours réinvité à l'édition enfin au tournoi du champion du monde suivant du coup sa son invitation sera transférée aux joueurs suivants et ça ça fait plaisir c'est comme ça notamment que je lui avait pu être qualifié lors du mythique championship 5 ce n'est pas de bêtises son adversaire ayant déjà une place au world ayant gagné une deuxième c'est je qui en avait hérité et ça ça régale également stansif k qui se qualifie du coup au world et qui loque sa place en mpl lui qui est rival c'est actuellement et il est déjà sûr de passer en mpl l'année prochaine qui sera pour l'instant du coup la dernière année où il y aura des mpl et des rivals du coup histoire de finir un petit peu en beauté pour ce circuit compétitif stansif k ça fait plaisir de le voir passer en mpl là où même si tout il y avait énormément de bons joueurs stansif k c'est quand même un excellent très très bon joueur et ça régale de le voir passer du coup en magic pro league l'année prochaine on passe maintenant aux annonces concernant magic arena alors déjà code expérimental overload que vous voyez hop là juste à ma droite pour gagner 2000 xp vous pouvez le rentrer directement dans la boutique c'est lié au bug qui avait eu lors d'un week-end il ya dix jours qui mêlait plusieurs plusieurs choses je parlais n'est pas rentré dans les détails en gros vous rentrez ça dans la boutique gagner 2000 xp sur votre passe de maîtrise et ça ça régale la college cup college cup est en cours elle a commencé il ya quelques jours elles durent jusqu'au 31 mai vous pouvez faire gagner des points à votre maison du coup par rapport aux maisons du coup présenté dans strict seven avec les sleeves l'avatar ou le pet vous pouvez jouer les trois si vous si vous utilisez les trois fait gagner des points trois fois plus vite en fait à votre maison il faut juste lancer des parties en fait en ayant soit les sleeves par exemple laisse le fruit flesse refleur soit l'avatar de dina soit le pet donc du coup c'est le livre que vous avez dans le passe de maîtrise aux couleurs de flesse refleur si jamais vous représentez ça je ne dis pas ça parce que c'est galerie que j'adore en fait que vous voulez d'ailleurs c'est galgari qui est en tête actuellement du classement mais bon voilà vous faites que vous voulez si vous avez envie de représenter une maison n'hésitez pas il y aura des récompenses pour la maison gagnante à la fin du coup à partir du 31 mai et pendant une semaine magic arena sera aux couleurs de la maison gagnante un peu pour célébrer ça c'est assez stylé comme event ça ne sert pas grand chose à part de récupérer quelques récompenses et un petit peu laurer vos parties vos sessions de jeu sur magic arena moi je suis plutôt pour ça c'est cool et il y aura aussi une série d'événements liés à ça pour gagner des styles d'archives japonaises il ya déjà un événement en cours au moment où vous voyez cette vidéo il y en a deux autres qui arrivent d'ici la fin du mois de mai qui ne seront pas en même temps donc si vous voulez les gagner ces petites archives japonaises mystique ces archives mystiques japonaises plutôt et ben n'hésitez pas forcément ça régale sont des événements assez simple avec des contraintes de bill par exemple il faut jouer sans carte en singleton comme en commandeur ou alors vous avez un emblème qui vous fait piocher à chaque fois que vous lancez un sort ça dépense un petit peu pour pour sortir de la routine et pour gagner des jolies cartes donc voilà n'hésitez pas aussi retour du draft challenge pour strict 7 du coup le strict 7 draft challenge du 22 au 25 mai c'est ce week-end c'est le week-end qui arrive bo3 player draft du coup vous jouez vous drafter contre des joueurs et vous jouez contre des joueurs mais pas les joueurs à qui vous allez drafter forcément l'entrée c'est 20 000 gold ou alors 3000 gemmes un petit peu coûteux mais ça vaut le coup selon moi si vous êtes débutant en draft je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup encore que les récompenses sont je le trouve très gentil du coup ça peut quand même être intéressant ça s'arrête quand vous avez fait 6 victoires ou 2 lose et il y a les rewards suivantes si vous faites 0 victoire rien donc c'est ça c'est un petit peu dommage pour 3000 gemmes ça fait un peu mal par contre si vous faites ne serait ce qu'une victoire vous gagnez un token pour faire un draft contre joueur donc d'une valeur de 1500 gemmes ne serait ce qu'avec une victoire donc ça peut rentrer dans la ligne 2 on se rentabilise assez vite à partir de deux victoires vous avez un token plus trois boosters strict 7 2 à partir de trois victoires vous avez deux tokens pour player pour des players draft du coup ainsi que six boosters ensuite trois tokens et 10 boosters puis trois tokens et 15 boosters et enfin la récompense suprême pour six victoires vous avez quatre tokens plus 20 boosters de quoi vraiment vous régaler sachant que les tokens sont pas sur les drafts strict 7 donc si vous voulez les garder pour drafter du coup gratuitement la prochaine extension qui sortira en juillet vous pouvez voilà ça fait un petit peu long pour les amateurs de draps mais si vous avez envie de garder vous pouvez tout à fait une périme pas ces tokens donc n'hésitez pas à participer à l'événement si vous aimez le draft moi en tout cas j'espère pouvoir y participer ça tombe un peu mal pour moi ce week-end que vous savez à chaque fois on a plein de choses à faire le week-end mais si j'ai l'opportunité je vous streamerai ça avec grand plaisir et suivant le résultat peut-être j'essaierai de faire plusieurs sessions de ce draft challenge ça va ça va dépendre si je fais 0,2 tout de suite ou si je m'en sors pas trop trop mal à noter que les tokens ne peuvent pas être utilisés pour participer au draft challenge sinon ce serait un petit peu trop facile on continue du coup dans ces annonces par rapport à MTG Arena historique anthologie 5 qui est disponible qui sera disponible pardon le 27 mai il y a toutes les cartes qui ont été révélées maintenant j'en parle pas dans cette vidéo parce qu'on va faire une vidéo très bientôt avec val on vous en parle on dit où est ce qu'on pourrait jouer telle ou telle carte notre avis il ya notamment des cartes qu'on aime beaucoup avec val dans dans cette historique anthologie donc ça fait plaisir de les voir arriver sur magic arena il ya 25 cartes en tout et vous pourrez les récupérer pour 25000 gold ou 4000 gem pour avoir le playset directement ou alors les crafter une par une mais si j'ai bien vu il ya pas mal de cartes qui sont rares au mythique du coup c'est beaucoup plus intéressant d'acheter le pack si vous avez besoin et que vous jouez en historique plutôt que de les crafter une par une mais si vous êtes joueur d'historique un peu le budget vaut mieux crafter uniquement les cartes dont vous avez besoin plutôt que d'acheter tout le pack sachant qu'il ya des cartes que vous n'utiliserez probablement jamais autre événement à venir pour terminer cette petite news on a jumpstart qui revient sur arena à partir du 4 juin il n'y a pas de date de fin donc je suppose que ça va durer au moins un mois peut-être même tout l'été ce serait assez cool mais mais tout l'été peut-être que les gens vont se lasser ne plus qui ne plus lancer de game jumpstart d'ici la fin de l'été en tout cas ça revient à partir du 4 juin et sans date de fin du coup ça suit en tant que ça sous-entendant que c'est quand même un moment autre événement qui arrive début juillet un événement qui s'appelle miroir miroir ce sera un format en fait avec des cartes d'historie qui qui sont bannis actuellement qui seront modifiés donc on peut imaginer les cartes comme au co qui coûterait 4 manin ils n'ont pas trois tes ferry qui coûterait peut-être 5 le time raveler donc baby te ferry je dis des chiffres un peu au hasard mais en gros c'est le principe de ça c'est de voir si ces cartes là un petit peu modifié est-ce qu'elle serait aussi puissante est ce que serait balance etc donc tous les fans un petit peu de build et qui ont passé des journées des soirées à discuter avec leurs collègues en disant rat imagine si ça avait été plus fort moins fort etc ça avait coûté plus cher c'est un si ça avait moins de force plus d'endurance et ben là ce sera l'occasion de voir ça je sais pas s'il y aura plusieurs versions d'une même carte il y aura plus de détails dans les prochains state of game qui vont arriver mais je trouve l'événement sympa et par rapport aux détracteurs qui disent oh là là c'est le début ils veulent faire des tests pour voir s'ils vont passer magic tout au numérique comme ça ils pourront faire des balles et des modifications sur les cartes non voilà c'est pas du tout ça à mon avis c'est juste un événement pour tester un petit peu et ça leur permettra au contraire de d'avoir un retour d'expérience sur ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant c'est à dire tester une carte modifiée et rater mais au point de changer beaucoup d'informations sur la carte enfin plus ou moins d'informations sur la carte et du coup avoir un retour des joueurs autour d'expérience et voir où est-ce qu'ils ont pêché là actuellement au co par exemple est juste problématique c'était trop peu cher trop puissant etc mais si on lui rajoute deux manas pour le caster on voit que d'un coup ça devient naze du coup ça permet à la team de play design de savoir où se trouve la jauge du ça il faut pas dépasser et ça en fait c'est plus trop intéressant même si bon le play design ils sont quand même très très forts ça leur arrive de faire des petites bévues comme ça notamment avec la génération arena où tout va très vite et ce genre de format plutôt que de voir ça comme des prémices d'une version uniquement numérique rien à voir selon moi c'est plutôt un outil supplémentaire pour le play design en même temps que les joueurs peuvent tester des trucs marrant donc voilà n'hésitez pas à participer si le coeur vous en dit je pense que c'est en termes de chiffres et tout de recherche de développement c'est super pour magic de faire ce genre d'événements et c'est aussi très cool pour les joueurs dernier événement 31 juillet 1er août arena open en standard pas plus d'infos alors on sait juste que le prochain open sera à cette date là et sont en standard et ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu en standard donc ça fait quand même très plaisir j'espère pour le faire comme à chaque fois qu'il ya des petits tournois le week-end c'est pas facile mais j'espère pour y participer et vous streamer ça bien entendu c'est en plein milieu de l'été donc on a le temps vous inquiétez pas je vous le redirai si je peux le faire on termine par une petite info dans good morning magic de gavin verré c'est une émission que je vous recommande qui sort tous les jours avec une dizaine de minutes environ et gavin verré du coup qui travaille pour wizard of the cause parle de produits magic fait l'histoire d'une carte l'histoire d'un d'un format et c est récemment il a fait une petite vidéo du coup un good morning magic sur les packs commander expliquer un petit peu d'où ça vient sa date de 2011 ça fait dix ans maintenant que les packs commander multi jours du coup existe il ya deux trois infos intéressantes que du coup j'ai sorti de la vidéo pour vous les expliciter il ya quatre nouveaux packs commander prévus qui vont sortir avec l'extension donjon et dragon avec 17 nouvelles cartes chacune chacun pendant chaque deck ça c'est assez cool qui est quatre nouveaux packs sachant qu'il y en a déjà eu 4 ici et c'est la même formule qu'on vient d'avoir pour ce que ça va du coup c'est des packs un peu plus solide que les packs qu'on a pu voir pour caldheim notamment ou pour zandicar ils sont designés pour être une bonne introduction aux commandeurs d'ailleurs pour les fans de donjon et dragon je ne sais pas ce que ça veut dire exactement mais j'ai hâte de voir ça peut-être il y aura un côté lors un côté jeu de rôle en fait très développé dans ces packs là hâte de voir ça peut-être qu'il y aura des mécaniques on ne connaît pas encore de l'extension qui seront qui sont vraiment utilisés dans ses packs commander très vous savez adorant le jeu de rôle le commandeur j'ai hâte de voir ses produits et cette extension les deux extensions inistrad du coup celle qui sortira en septembre et celle qui sortira en décembre qui traditionnellement une extension du mois de janvier auront chacune deux packs avec 15 nouvelles cartes et qui pour le coup ressembleront beaucoup plus aux packs de caldheim du coup avec quand même pas mal de nouvelles cartes mais je pense des mécaniques plutôt de blocs avec un prix du coup qui serait aux alentours d'une vingtaine d'euros et on conclut sur une bonne nouvelle ce rythme de parution du coup de beaucoup de pack commander un enfin deux à chaque extension au moins voire plus voire quatre ou cinq sur l'extension il va continuer jusqu'à nouvel ordre et donc c'est cool jusqu'à nouvel ordre ça peut être jusqu'à dans deux mois donc on ne sait pas mais c'est parti pour durer apparemment puisque c'est un produit qui marche bien un format qui marche très bien et ça fait plaisir de voir autant de pack commander sortir à chaque extension moi ça me régale et je les achète pas tous non plus mais c'est très rare que je n'achète pas de pack commander au moins un par extension qui sortent donc en tant que consommateur et que joueur je trouve ça vraiment tip top fin de cette vidéo si vous nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description